Sephora Salut Sephora, c'est Fanny Convert, maquilleuse internationale et ambassadrice pour KVD Vegan Beauty. Aujourd'hui, je vous propose de suivre ce tutoriel et les étapes pour avoir un look frais et simple à la maison. Je vais commencer par unifier mon teint avec tout portrait Shake Foundation. Pour avoir le meilleur de sa forme, vous devez bien le secouer. Alors je vais mettre une toute petite côte qui servira pour tout mon montage. Un petit tip, c'est de bien faire entrer le produit entre les poils pour avoir un résultat plutôt naturel. Il a une couvrance légère à moyenne qui convient au peau normale à grasse et qui convient aussi au peau sèche avec une bonne hydratation préalable. Et vous pouvez trouver en 40 minutes. Pour couvrir mon cerne, je vais utiliser Low Kit Concealer que je vais mettre juste dans le coin du cerne. Et que je vais dégrader avec une petite éponge. Un exemple du coin interne, du coin externe. Que là est en haut. Et vers le coin. Je prends toujours un anti-cerne qui soit un tout petit peu plus clair que ma garnation pour apporter de la lumière. Je vais venir poudrer mon teint avec Low Kit Conceating Powder. Elle est super légère. Elle est vraiment là pour matifier et fixer le fond de teint et l'anti-cerne. Et elle convient à toutes les carnations de très pâles à très foncées. Et ce que je fais, c'est que je ne poudre que ma zoneté et mon anti-cerne. Je vais amener un petit peu dans mon contour avec Chanel Light Duo, qui est le format plus petit de la grande palette. En fait, si vous n'avez pas besoin d'utiliser les teintes, je vais vous déposer un petit peu dans le crochet. Et je vais recréer les ombres. Je mets en l'accueil dans le crochet. C'est comme ça. C'est bon. Maintenant, je vais appliquer mon blush. Everlasting for New Circle. La technique pour appliquer son blush, c'est de sourire et de mettre sur le haut des pommets. Mais ce que j'aime faire, c'est de mélanger un petit peu avec mon contour et un peu le rapprocher de mes yeux pour un air un petit peu. Voilà. Alors, la petite astuce des arts, quand on se fait son liner, c'est de brancher légèrement les nerfs, comme ça on peut le faire voir les nerfs. Je suis l'alien de l'art de Germain Fugger, et je vais dépasser mes nerfs. Ensuite, je vais la garder, je vais rejoindre, je vais rejoindre les nerfs, et je vais rentrer les nerfs. Ensuite, de ces traits-là, je vais venir simplement rentrer les derniers clients, en étant le plus proche de mon récit. En fait, je vais faire un déjeuner de l'extrémité de maïs, et il faut vraiment un liner avec les cheveux. Alors, j'adore ce liner parce qu'il est un oiseau qui fait beaucoup, et c'est pas un faute, en fait, c'est un plan sur mon l'encre, et vraiment distribué de manière régulière. C'est vraiment ultra précis. Voilà, c'est des traits. Et bien sûr, je me suis par exemple à appliquer son mascara. Je vais appliquer une autre forme de mascara, je vais appliquer un mascara, et le magique est très très contenté. Qui sait qu'il est bébère ? Ici, je n'ai pas des couleurs d'azèles, ça va être une des couleurs d'azèles. C'est une des couleurs d'azèles. C'est un peu plus vieux genre, c'est pas mal. C'est un peu plus vieux genre, c'est un peu plus vieux genre, c'est une des couleurs d'azèles 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 d'azèles. C'est un peu plus vieux genre, 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 c'est un peu plus vieux genre. J'espère que ce futur-là vous a plu. Et puis, restez à la maison pour un point de vue de votre famille et de celle qui est un moment. A bientôt ! Sephora, the unlimited power of beauty.